Que Dieu soit béni, je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci du privilège et du doublé des responsabilités que tu me donnes de me tenir devant ce peuple, que tu as racheté à un grand prix. Enfin, d'être un canal par lequel tu vas parler. J'aime autant le reconnaître, la justesse de moi n'a jamais été toujours mon point fort. Il arrive des fois dans l'excitation que je dise plus que je n'aurais dû et que je n'aurais pu dire. Il arrive des fois dans la crainte, dans la timidité que j'aille en déçà de ce que j'aurais dû et pu dire. Et ce soir, alors que je me tiens devant ce peuple, je t'ai pris, fais-moi donc de la justesse. Que je dise ce que je dois dire, comme je dois le dire. Ce peuple n'est pas venu voir un homme parce que ce n'est pas Dalo qui est mort sur la croix pour quelqu'un. Aide-moi à m'effacer enfin que toi et toi seul sois vu. Est-il pas dit dans ta parole que quand le fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes ? Alors bénis-leur qui va suivre, qu'elles servent à ta gloire, mais à notre édification. Selon que ta parole déclare, quand Israël s'est retrouvé dans des moments difficiles, ils crièrent à toi. Et comme toute réaction de la Bible dit, tu ne leur envoies pas autre chose, tu leur envoies ta parole. Et celle-ci apporta la guérison, on s'y épargna à ton peuple de tomber dans quelques fosses. Qu'il en soit ainsi ce soit pour ta seule et unique gloire, mais pour notre édification, au nom de Jésus. Amen. Que tu sois béni. Bonsoir à tout le monde, à vous qui nous suivez en présentiel et d'autres qui nous suivent virtuellement. J'aime bien ce que l'un des hommes de Dieu que je connais, le pasteur Atoms, il aime souvent rappeler que le virtuel n'étue pas le spirituel. Au travers du virtuel, on peut aussi avoir un impact spirituel. J'ai une grande grâce à Dieu qui m'a fait faire ces déplacements de mon pays en Afrique jusqu'ici pour venir en touriste et pour partager la parole de Dieu. Je voudrais aussi dire un grand merci au couple Kété, pasteur Alain et son épouse pour la main d'association. Et j'ai vu plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu, merci de vous être déplacés aussi. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous amener dans les Saintes Écritures et nous allons lire trois portions des Écritures, tirées toutes du Nouveau Testament. Évangile de Marc au chapitre 5, ces trois passages vont nous servir d'illustration, point de départ, en rapport avec le fondement que Dieu m'a mis à cœur de placer ce soir, fondement sur lequel nous allons bâtir à partir de demain. Marc chapitre 5 du verset 18 au verset 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas mais lui dit, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Nous lisons aussi l'Évangile de Luc au chapitre 8. Nous lisons les trois premiers versets. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie-Dite de Magdala, de laquelle étaient sorties sept démons. Jeanne, femme de Chouzan, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et nous terminons avec l'Évangile de Jean au chapitre 4. Pardonnez-moi, Jean chapitre 4. Nous lisons en deux temps du verset 28 au verset 30 et puis du verset 39 au verset 41. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples, non, verset 39 à 41 maintenant, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi quand les Samaritains vinrent les trouver, il est prière de rester auprès d'eux. Il restera là deux jours. Alors nous allons parler sur le thème « Servir Dieu, signification, exigence et bénéfice. » Servir Dieu, signification, qu'est-ce que cela veut dire ? Quelles sont les exigences et quels sont les bénéfices ? Cet enseignement va s'articuler sur trois points. Les tout premiers points, nous essaierons simplement de définir c'est quoi servir Dieu et nous placerons quelques principes, Dieu voulant six principes ce soir. Et demain, nous parlerons des exigences comme deuxième sous-point et nous terminerons avec les bénéfices attachés au service de Dieu. Mais avant de bien définir la notion du service, c'est-à-dire servir Dieu et voir les principes attachés à cette notion importante, il y a une mise au point qui est très très importante. Et dès le début, cette mise au point, c'est que servir Dieu n'appartient qu'à celles et ceux qui appartiennent au Seigneur réel. Et ça vraiment, je voudrais le répéter, servir Dieu n'appartient qu'à celles et ceux qui appartiennent au Seigneur. Et appartenir au Seigneur dans la nouvelle alliance, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. L'accepter après être passé par l'expérience glorieuse et merveilleuse, moi je l'ai connu, je n'ai jamais oublié la date. C'est le 5 novembre 1985, à 9 heures, je n'ai jamais oublié. L'expérience de la nouvelle naissance. C'est ça les points de départ pour servir Dieu. Et parlons de cette expérience de la nouvelle naissance. Jésus-Christ parlant en Nicodème, qui est un docteur de la loi, dit dans Jean chapitre 3, verset 4, verset 5, il utilise le terme « naître des nouveaux » pour parler de la nouvelle naissance. Mais il utilise aussi un deuxième terme « naître d'eau et d'esprit ». Et j'insiste dès le départ, pas de service pour Dieu sans nouvelle naissance. Et cette vérité importante que Dieu m'a mis à cœur de mentionner et peut-être de rappeler par rapport à cette expérience de la nouvelle naissance. La première, c'est que l'expérience de la nouvelle naissance n'est pas une option, mais elle est une obligation et une nécessité. Jésus-Christ parlant en Nicodème, il dira dans Jean chapitre 3, verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Il ne dit pas « si vous les voulez », « si vous les trouvez, il faut ». La version Alfred Cohen, ou « Paroles vivantes », il dit « il vous faut tous passer par la nouvelle naissance ». Deuxième vérité attachée à la nouvelle naissance, cette expérience, si elle est vraie et authentique, apporte un changement radical dans la vie de toute personne qui la connaît. Cette expérience apporte un changement radical dans la vie de toute personne qui la connaît. De Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La version française courant dit « si quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. » La version Alfred Cohen ou « Paroles vivantes » dit « si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est récréé, j'aime ça. » « Si quelqu'un est dépassé et ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, voici tout est nouveau. » « J'aime bien dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 26, avancé, c'est dans l'Ancien Testament, mais déjà une idée de ce qu'eux est supposé être la nouvelle naissance nous est donnée. » « Je peux me placer cela, Ézéchiel 36, verset 26, ainsi que verset 27. » Il dit « je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'otterai de votre corps le cœur des pierres, et je vous donnerai un cœur des chaires. » J'aime le verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La véritable nouvelle naissance apporte un changement radical. Troisième vérité, attachée à la nouvelle naissance, ce changement qui vient avec la nouvelle naissance, non seulement change notre éternité, mais il change aussi notre présent. Et il change peut-être d'abord notre présent, mais il change aussi notre éternité. La nouvelle naissance change notre regard sur Dieu, comment nous regardons Dieu. Deux, ça change notre regard sur les péchés ou les mals. Désormais, nous nous alignons avec Dieu, nous appelons mal ce que Dieu appelle mal, et nous appelons bien ce que Dieu appelle bien. Et troisièmement, la nouvelle naissance change notre regard sur le monde et ce qu'il contient. Nous regardons le monde avec les lunettes de Dieu. Et quatrièmement, la nouvelle naissance change nos priorités. Change nos priorités. Philippiens chapitre 3, verset 7 au verset 8. L'apôtre Paul part de ce qu'il a connu comme expérience attachée à la nouvelle naissance. Il dit « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Je peux me souvenir, ce moment quand j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance, les choses auxquelles j'étais attaché, je les regardais comme si c'était de la poubelle. Et il ajoute « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ. » Et il ajoute « Pour lesquelles j'ai rénoncé à tout. » Je les regarde comme de la boue, enfin de gagner Christ. « Avez-vous connu une réelle expérience de la nouvelle naissance ? » Est-ce que le mal est mal parce que Dieu l'appelle ainsi ? Ou c'est attaché à vous-même ? Vous avez un évangile selon vous. La Bible dit ça, mais moi je fais ce que je veux. Quatrième vérité, attachée à la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle, la vraie expérience de nouvelle naissance n'est jamais un événement caché. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Toute véritable expérience de la nouvelle naissance, au-delà de nous, ceux qui nous côtoient, ceux qui nous connaissent, ou mieux ceux qui nous connaissaient avant, doivent se rendre compte qu'il y a eu un changement. J'ai un vieux pasteur de chez moi qui disait, « Si un chat prétend être converti, il faut aller demander le témoignage aux souris. » Les souris doivent témoigner de sa nouvelle naissance. Vous ne devez pas être les seuls à croire et à savoir que vous êtes né de nouveau. Si vous avez une épouse, elle peut dire, « Il a changé. » Si vous avez un mari, ce mari peut témoigner, « Il a réellement changé. » Comme avec les fous des Gadara, dans Marc chapitre 5, au verset 15, les gens l'ont connu dans un état premier, où il avait sa demeure dans les sépulcres. On ne pouvait pas les lier. Il avait un problème à lui, mais il était devenu aussi un problème pour son environnement. Et j'aime bien les choses qui sont dites concernant cet homme. Il avait dit, « Il va auprès de Jésus et il vire les démoniaques. » L'original dit, « L'ex démoniaque. » Quand vous êtes en crise, vous devez être ex de quelque chose. J'ai entendu quelqu'un témoigner un jour dans l'église, « Frères et sœurs, alléluia. » Avant ma conversion, j'ai volé souvent 100 dollars, mais depuis ma conversion, je vole simplement 50. J'ai diminué un peu dans les mâles. On devient ex dans quelque chose. Il va auprès de Jésus et vire les démoniaques. Écoutez les temps de la conjugaison qu'il est utilisé. C'est lui qui avait eu la légion. Quand il y a une véritable conversion, on doit dire, « Il était et il est devenu. » J'étais et je suis. Y a-t-il des choses dans votre vie où vous pouvez conjuguer cela au passé ? Attaché à la nouvelle naissance. Ah, je me souviens, avant la conversion, j'ai un père enseignant qui faisait payer les minervales. Ce n'est pas comme ici, il ramenait les produits du minerval à la maison. Et c'est à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes filles, entre 15, 17, 18 et 20 ans. Et je faisais disparaître l'argent parce que je devais amener les jeunes filles au bal ou leur acheter quelques glaces. Et quand on me demandait qui avait pris, j'ai dit, « Hum, voilà, je n'ai rien vu. » Malheur à toi, si tu m'envoies amener les habits à la blanchissérie et que je trouve un billet dedans, tu es sûr que ça ne va pas revenir. Mais après ma conversion, ma mère ne comprenait plus. On m'envoie déposer un habit, puis je viens dire, « J'ai retrouvé un billet de 20 dollars, c'est acquis. » Il dit, « Roland commence à ramener les billets. » C'est lui qui avait eu la légion. Il avait dit, « Assis, vêtu et dans son bon sens. » Et j'aime beaucoup la conclusion, ils furent saisis des frayeurs. Quand il y a une nouvelle naissance, les gens qui vous ont connus avant se demandent, « Est-ce lui ou ce n'est pas lui ? » Ils voient un changement radical. Cela me rappelle encore l'expérience de Jean, chapitre 9, verset 8 à 10. Il est parlé de cet homme qui était un aveugle de naissance au contact de Jésus-Christ. Son aveuglement, c'est un peu l'image du péché. Il est radicalement changé. Écoutez ce que la Bible dit. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui s'est tenu assis et qui mendiait ? » Physiquement la même personne. Mais il y a quelque chose qui a changé. Verset 9, les gens disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Quand on a réellement connu l'expérience de la nouvelle naissance, les gens qui vous sont proches n'arrivent plus à vous. Mais ils fumaient avant. Avant, ils ne laissaient pas les jeunes filles passer. Ils soufflaient des torticolis. Mais désormais, il est calme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si les gens ne sont pas étonnés, ils ne se posent pas les questions par rapport à vous, c'est que vous n'êtes pas réellement né de nouveau. Surtout votre environnement immédiat. Je n'ai jamais oublié, je suis né dans une famille des quatre garçons. J'ai une grande soeur, puis je suis le premier garçon. J'ai mon frère cadet, aujourd'hui, là, à la quarantaine. J'étais son étalon, son modèle. Il m'est copié en tout. J'aimais un groupe musical qui avait, à l'époque, chez nous, qui s'appelait Zaiko Langalanga. Et je m'ai dansé comme quelqu'un, je n'aimerais pas ici citer son nom. Et il m'est mimé en tout. J'ai commencé même à avoir des postures pour s'étenir comme ses musiciens. Je l'appréciais tellement. Et quand je me suis converti, notre cadet à l'époque, il avait 11 ans, déboussolé. Lui qui m'est copié en tout, a commencé à me voir prendre une direction différente. La musique qui m'a attiré ne m'a attiré plus. Je me souviens un jour, trois mois après, il est venu me demander, grand frère, qu'est-ce qui ne va pas ? Je lui demande plutôt, qu'est-ce qui va ? Parce qu'avant, ça n'allait pas. Tu aimais ça, tu écoutais telle musique, tu regardais telle chose à la télévision, mais je vois, ça ne t'intéresse plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je lui ai parlé de ce qui s'est passé. Ça a été l'occasion aussi pour qu'il reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur. Arc des Apôtres, chapitre 9, verset 21, nous parle aussi de l'étonnement attaché à ce que Saul d'Étars, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, a connu comme expérience. C'était un adversaire de l'évangile, c'était celui qui combattait tout ce qui était attaché à cette doctrine. Mais les gens sont étonnés, l'adversaire devient maintenant le fer des lances. Écoutez ce que la Bible dit, quand il a entendu prêcher, tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Il disait, « N'est-ce pas celui qui persécuta à Jérusalem, c'est qui invoque ces noms ? » Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant leurs principaux sacrificateurs ? Je n'ai jamais oublié, au moment de ma conversion, c'est mon voisin des droites à l'université qui a été parmi les premières personnes à témoigner de ma conversion. Parce qu'on s'est changé toujours les réponses. J'étais le genre, examen de cinq questions, tu ne connais que trois, et à la fin tu demandes numéro trois. Mais il était étonné, désormais je ne me retournais plus. Il s'est demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Cinquième vérité, attaché à la nouvelle naissance, cette expérience, tout en étant bonne, incontournable et indispensable, n'est pas une finalité. L'expérience de la nouvelle naissance, tout en étant une expérience bonne, incontournable et indispensable, n'est pas une finalité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La nouvelle naissance n'est pas un point final, la nouvelle naissance est un point de départ. C'est le point de départ pour la sanctification qui a comme finalité la maturité, la ressemblance à Christ. Paul, dans Ephésiens chapitre 4, verset 13, nous parle de la finalité de la nouvelle naissance. Il dit, « Pour que finalement nous atteignions l'état d'homme fait. » Et il utilise un deuxième terme, attaché à la finalité de la nouvelle naissance, que nous atteignions la stature parfaite de Christ. La nouvelle naissance nous accorde, j'aime beaucoup ce que mon pasteur le fait, Jacques-André Vernot disait. Il dit, « La nouvelle naissance nous accorde une sainteté de position. » Parce que par la justification, la sainteté nous a imposé. Mais au-delà de cette sainteté de position, désormais, nous devons avoir maintenant une sainteté de condition. La sainteté de condition, de position, nous a imposé parce que nous acceptons Christ. Et j'aime comment mon pasteur liait cela avec et fait l'Apocalypse chapitre 22, verset 11. Quand Christ parle, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint des positions se sanctifie encore des conditions. Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur veut nous regarder, mais Christ interpose et sa sainteté nous couvre. Sa sainteté nous a amputés et Dieu ne peut voir nos manquements. Mais quand Christ nous protège auprès du Père, après lui-même se retourne, il dit, « J'étais protégé auprès du Père, mais marche vers ma stature. » Et c'est ça la sainteté des conditions. C'est pourquoi j'ai dit la nouvelle naissance n'est pas un point final. C'est plutôt un point de départ. Sixième vérité avant-dernière attachée à la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance crée un ensemble de personnes qui constituent la pépinière d'où Dieu va tirer ses serviteurs. Les nouveaux-nés sont la pépinière où Dieu vient tirer ses serviteurs. Dieu ne tire jamais ses serviteurs du monde ou d'ailleurs, il les tire de la grande pépinière appelée les nés des nouveaux. Et il les renvoie vers le monde d'où ils sont sortis pour les gagner. Placez-moi en acte 26, verset 17. Je me commande l'apôtre Paul. Il en parle. Écoutez ce que le Seigneur lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens. » Mais il dit encore, « Vers qui je t'envoie ? » « Je t'ai tiré là-bas. » « Mais c'est là aussi que je te renvoie pour l'exercice du ministère. » Septième et dernière vérité qui s'est vraiment imposée dans mon cœur et quand je préparais cet enseignement, l'Esprit de Dieu a insisté pour que j'en parle. La septième vérité, c'est que l'une des faiblesses de l'Église aujourd'hui est d'avoir en son sein des personnes qui n'ont jamais connu l'expérience de la nouvelle naissance ou qui l'ont connue et qui l'ont rétrogradée, mais qui continuent à servir. Si servir en tant qu'est rétrograde est déjà dangereux, mais servir sans les connaître est encore plus dangereux. Et la catégorie des personnes qui servent sans les connaître, la Bible dans l'Ancien Testament utilise un nom approprié. Dans l'ombre chapitre 11 au verset 4, quand Israël est sorti d'Égypte, il y avait deux catégories des personnes, il y avait ceux et celles qui étaient en alliance avec le Dieu d'Israël, mais puis il y avait une deuxième catégorie, la Bible les appelle les ramassis. Les ramassis qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Je l'avis dit, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis des convoitises. Ils n'ont aucune relation avec Dieu, mais ils se sont engouffrés. Dans le groupe de ceux qui sont sortis d'Égypte, qu'est des ramassis aujourd'hui dans la maison de Dieu. L'apôtre Paul les appellera plus tard, dans le Nouveau Testament, des faux frères. Des faux frères, des faux enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens, j'habiterai 11 verset 26, et Galate 2 verset 4, ils les appellent des faux frères. J'aime beaucoup la version seconde 21, ils les appellent des prétendus frères. Quelqu'un qui prétence, donc il n'est pas ce qu'il dit. L'apôtre Jean dira plus tard, il dit, ils sont au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comme des fois, l'évangile est aujourd'hui traité avec des dents à cause des séchants, qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres. Et ce soir, je voudrais, avec la grâce de Dieu, parler juste de six principes attachés au service, avant demain de parler des exigences et des bénéfices Dieu voulant. Le tout premier principe, c'est que servir Dieu est la finalité et la vie normale de tout croyant. Je voudrais le répéter, servir Dieu est la finalité et la vie normale de tout croyant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, si quelques temps après les saluts, un croyant dans son église locale ne sert pas, alors il y a un problème. Un problème venant de deux sources, soit un problème venant du croyant ou de la croyante, ou alors c'est un problème venant de la chair. La chair qui, par l'enseignement, n'arrive pas à faire prendre conscience aux gens qui doivent se mettre au service du Seigneur. Mais les services, c'est la vie normale. Marc chapitre 5, verset 18 à 20, que nous avons lu, qu'est-ce qui se passe ? C'est fou, des gadara. Au contact avec Christ, sa folie, son état, mauvais est parti, il retrouve la lucidité, il retrouve le bon sens. Il présente une requête, la vieille dit comme, il montait dans la barre, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Il veut juire de la présence de Christ. Mais écoutez, c'est que la vieille dit, verset 19, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le tien, et raconte-leur tout ce que l'essayant t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je ne vais pas seulement que tu juges de ma présence, j'aimerais que tu deviennes un instrument de l'expansion de mon travail. Mon passeur donnait toujours cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, tout véritable est sauvé et sauvé pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Après les saluts, Dieu ne nous garde pas comme dans une salle d'attente en attendant l'enlèvement et que nous allions vivre avec lui éternellement. Après les saluts, il veut que nous soyons utiles. Et cet homme a voulu s'attacher à Christ qui se lui a dit non. Mais écoutez le verset 20, qu'est-ce que j'aime ça. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la décapole tout ce que le Seigneur avait fait pour lui et toutes firent dans l'étonnement. La décapole, c'est une contrée des divines enrichies d'un évangéliste qui hier était fou, qui hier était bon à rien. Est-ce que vous servez dans votre église locale? Luc chapitre 8 verset 1 à 3 Je pense que Dieu voulant nous reviendrons sur cela demain. Des femmes qui avaient été sauvées, délivrées d'esprits malins de toutes sortes de maladies. J'aime ce que ma Bible dit à la fin du verset 3. Elles assistaient Christ et leurs biens. Touchées par lui, elles commencent à mettre des choses à son service. Je voudrais vraiment les répéter sauver pour servir. Nous l'avons lu aussi dans Jean au départ chapitre 4 verset 28 à 30 verset 39 à 41. La femme samaritaine au contact avec Christ elle est touchée et elle laisse même sa cruche tout ce pour quoi elle était venue au Pouy. Elle commence à aller parler venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et j'aime ce que ma Bible dit les gens de cette ville crurent. Servir Dieu est la finalité et la vie normale du croyant. Alors sans déranger votre voisin, votre voisine posez-lui la question est-ce que vous servez Dieu dans votre église ? Deuxième principe important attaché au service c'est que le service est la réponse du croyant en l'amour de Dieu. L'amour qu'il a eu à comprendre et à intérioriser. Tout celui et toute celle qui a été touchée par l'amour de Dieu la réponse c'est le service. tout véritable sauvé arrive à un moment à se sentir comme endetté vis-à-vis de Dieu. Nous sommes en train de célébrer la mort du Christ et tout sauvé qui fait cette expérience arrive à avoir ce sentiment qu'il est psaume 116 au verset 12 quand l'Epsalmie se dit comment rendrais-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi ? Celui qui a connu les saluts qui a été touché il se sent comme endetté je dois faire quelque chose pour celui qui a tout fait pour moi. C'est pourquoi j'ai dit la vraie et la première base du service c'est l'amour qu'on a eu à comprendre. Troisième principe les services au-delà du fait qu'il plaît à Dieu et participe à l'avancement de son oeuvre les services contribuent aussi à notre édification personnelle. Un croyant qui ne sert pas ne grandit pas un croyant qui vient simplement s'asseoir et là manque quelque chose. Les services participent à notre édification. Dans Timothée chapitre 3 au verset 13 la Bible dit que ceux qui remplissent convenablement leur ministère j'aime ce qui est dit à la fin ils disent acquièrent d'abord un rang honorable mais la Bible dit ils acquièrent une grande assurance dans la foi en Jésus Christ. Quel bonheur que de servir le maître quelle joie que de la voir comme patron c'est ceux qui ne servent pas qu'est-ce que vous manquez quelque chose d'important il y a une joie à servir Dieu quatrième principe si servir Dieu est une bonne chose en étudiant la parole de Dieu il n'y a pas une seule manière de servir Dieu mais il y a plusieurs manières de le servir c'est pourquoi tous nous pouvons servir que dis-je tous nous devons servir dans un Corinthien chapitre 12 au verset 5 l'apôtre dira il y a diversité des ministères mais le même seigneur diversité des ministères il n'y a pas une seule le mot ministère l'avait dit aussi service il y a différents services mais ça vient du même seigneur j'aime beaucoup la traduction français courant écoutez ce que le français courant dit il y a diverses façons de servir mais c'est le même seigneur qui l'on sert la version Alfred qu'on dit les services dans l'église ils sont différents mais c'est un seul et même seigneur qui nous servons cinquième principe lequel je resterai un peu longtemps c'est que s'il y a plusieurs manières de servir les services se distinguent par deux choses principalement premièrement les services se distinguent un par l'origine du service mais deuxièmement parce que l'on offre au seigneur premièrement quand je parle de l'origine du service il y a deux manières de servir Dieu premièrement quand l'on sert Dieu Dieu lui-même est directement l'origine de notre service et il est directement par l'appel qu'il nous donne et quand je parle de l'appel allez je voudrais voir principalement les cinq ministères mais par extension je veux aussi plus loin on est au courant on est conscient du service que Dieu veut que nous rendions par lui-même qui nous fait prendre conscience de cela directement il faisait chapitre 4 verset 8 il dit il est monté et il a fait des dons aux hommes et il a appelé les uns comme apôtres les autres comme docteurs les autres il fait prendre conscience de cela acte des apôtres chapitre 13 verset 1 à 2 l'église d'Antioche est en train de prier et Dieu lui-même s'adresse il dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés directement ils sont au courant du service où Dieu les attend Matthieu chapitre 4 verset 19 à 20 Pierre et son frère André ils étaient en train de pêcher il les rencontre et il dit suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes les temps me manquerait de parler aussi même de Matthieu aussi appelé Lévi qui était un péagier au contact direct et il est appelé mais deuxième façon par rapport à l'origine on peut être au courant et conscient du service que l'on doit rendre indirectement quand je dis indirectement je me dis Dieu peut passer par les leaders spirituels pour nous faire connaître ce qu'il veut que nous fassions deux exemples que je voudrais prendre à ces niveaux premièrement l'apôtre Paul bien qu'il faisait partie des cinq ministères l'apôtre Paul quand il s'est converti il n'a pas été directement lui-même au courant du service qui devait rendre le Seigneur a dû utiliser Ananias il va dire à cet homme que c'est un instrument que j'ai choisi qui amènera mon nom devant les rois devant les nations et devant les fils d'Israël acte des apôtres au chapitre 6 au verset 3 je voudrais qu'on met les places là c'est les choix des diacres il n'y a pas eu un incidile éternel un problème c'est présenté dans l'église on dit c'est pourquoi frère choisissez parmi vous l'humain a un rôle à jouer et puis on met même des critères cet homme un de qui l'on rend un bon témoignage deux qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et il dit que nous nous chargerons de cet emploi là c'est pas Dieu directement l'apôtre Paul l'écrivain s'enfuit dans la foi titre il dira dans titre chapitre 1er verset 5 je voudrais qu'on met les places titre chapitre 1er verset 5 il dit je t'ai laissé en crête enfin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses tes anciens c'est toi qui établis c'est toi qui confies la charge j'insiste sur ça il y a des services mais deux origines différentes Dieu directement mais les leaders aussi peuvent jouer un rôle mais deuxième chose qui distingue notre service c'est ce que nous offrons à Dieu je vais juste parler de cela un peu aujourd'hui mais je vais étayer dessus Dieu voulant demain notre service est distinct par ce que nous offrons à Dieu et mon pasteur qui m'a enseigné ces choses il y a plus de 35 ans il utilisait ce sigle pour parler des 3 T en français il dit certains offrent leur temps deuxièmement d'autres offrent leur talent et troisièmement certains offrent leur trésor les 3 T tous nous servons Dieu mais certains offrent simplement leur temps d'autres offrent leur talent ils sont musiciens ils ont une belle voix moi je chante faux mon épouse disait même au ciel je chanterais faux j'assassine les solfèges les demi-ton c'est ma spécialité il y a des gens Dieu leur a donné cela quelqu'un peut servir Dieu avec ses muscles nettoyer mettre des l'ordre j'en parlerai mieux aux yeux de Dieu serviteur de Dieu ne pas seulement celui qui se tient du haut de la chair ou qui prêche mais on peut aussi servir Dieu avec son intelligence j'ai été pasteur d'église titulaire durant 6 ans j'ai connu des frères et soeurs ils n'ont jamais chassé un démon ils n'ont jamais reçu une parole des connaissances mais ils nous aidaient dans l'administration chaque mardi on avait un comité de gestion et ils quittaient leur travail séculier ils venaient chaque fois des 18h à 22h et ils planifiaient des choses inconnues des gens mais sans eux l'église ne marcherait pas et chez nous les pentecôtistes les plus intelligents les plus études ce sont ceux qui entrent en trance qui fait tomber les gens mais aux yeux des gens même cet homme qui offre son cerveau est un serviteur de Dieu j'aimerais dire à celles ceux qui viennent placer ces instruments et qui font les balances allo 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 vous n'êtes pas moins serviteurs de Dieu que moi vous l'êtes autant que tout le monde on peut servir Dieu comme je dis en offrant son temps son talent et son trésor les trésors j'en parlerai beaucoup demain Luc chapitre 8 verset 3 ces femmes qui avaient été guéries d'esprit malin elles n'étaient ni à l'intercession ni à la chorale elles assistaient Jésus de leur bien leur façon de servir c'est leur trésor les moyens qu'ils mettaient au service de Dieu j'en parlerai beaucoup demain Dieu voulant en montrant combien la libéralité est un véritable appel j'ai connu dans mon parcours ministériel des gens qui ont un véritable appel de la libéralité ils donnent sans calculer j'en parlerai demain et en général ceux qui n'ont pas cet appel souffrent quand ils entendent et d'autres le faire mon tel frère a donné 10 000 euros 10 000 euros ils n'arrivent pas à expliquer comment quelqu'un peut faire cela tout le monde n'a pas fait mais ces femmes ont eu à le faire les ministères de Jésus avançaient parce que ces femmes faisaient ma prière est que chacun puisse découvrir son couloir son créneau dans quel domaine de Dieu veut que tu puisses servir certains serviront dans l'ombre à l'intercession ni vu ni connu de gens mais connu de Dieu plaise à Dieu que chacun de nous offre quelque chose soit de son temps soit de son talent soit de son trésor sixième le dernier principe ce soir avant déclore c'est que si Dieu veut et aime que nous puissions les servir il veut que nous puissions y mettre la manière Dieu ne veut pas seulement qu'on les serve Dieu veut qu'on les serve en mettant la manière et quand je parle ainsi j'ai jamais oublié je faisais ma formation théologique à Nairobi au Kenya et je devais prêcher durant trois jours à la communauté congolaise de la ville ils étaient venus durant trois soirs chaque fois plus de 800 personnes et mon thème était sur l'enfer le premier jour mon thème était carte postale de l'enfer j'ai juste présenté l'enfer j'ai jamais oublié il y avait un monsieur on m'avait dit qu'il avait deux doctorats en lettres et puis je ne sais dans quel domaine vous savez ce genre de personnes tellement intelligentes quand ils portent les lunettes ils portent pas là ils portent là et vous ne savez pas s'ils vous voient partir d'où pasteur Alain j'ai fini de prêcher je vois ce monsieur qui s'avance il avait la soixantaine et il me serre la main il dit jeune homme tu es courageux tu pars des choses imaginaires mais avec énergie l'enfer l'enfer existe pourquoi tu mets toute ton énergie pour parler des choses imaginaires j'ai servi mon Dieu avec zèle et les combles c'est que le lendemain je viens et mon soutien m'était voilà pourquoi tu as un enfer et ce jour là je n'ai jamais oublié je sentais la main de Dieu sur moi à la fin j'ai lancé l'appel qui veut éviter l'enfer j'ai jamais oublié la première personne s'est levée à avancer et j'ai vu cet homme qui me disait je prêchais sur les choses imaginaires il voulait répondre à l'appel il s'est levée il s'est rassillé comme si c'était la sincère et je sentais combien l'esprit de Dieu travaillera à lui et finalement à la fin il s'est avancé il a accepté Christ alors j'avais double les sentiments d'un côté on peut acclamer le Seigneur d'un côté j'étais content qu'il ait répondu à l'appel mais au fond de moi je n'ai pas manqué un peu d'humour j'ai dit ah bon il veut éviter des choses imaginaires mais pourquoi j'en parle pour dire je faisais ce travail de tout mon coeur Dieu veut non seulement qu'on les serre mais qu'on les serre en y mettant la manière dans le Corinthien chapitre 15 verset 58 on va simplement prendre la première partie je reviendrai sur la seconde partie demain qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ainsi mes bien-aimés soyez fermes inébranlables écoutez ce qu'il dit travaillez de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur quand je sers Dieu aujourd'hui je dois le servir mieux qu'hier et demain je dois le servir mieux qu'aujourd'hui j'ai 58 ans j'ai tendance à ajouter seulement j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur j'avais 20 ans et demi je suis dans le ministère depuis 35 ans ministère pastoral 33 ans j'ai conscience que les années des forces il y en a plus derrière moi que devant je disais à mon épouse qui va nous rejoindre demain j'ai dit j'ai pris la décision toutes les années qui me restent ça sera pour le Seigneur je ne m'éménagerai nullement et pasteur Alain qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie il a tellement fait et la seule manière pour moi de répondre j'ai dit je répandrai ta parole partout où tu voudras l'année passée au mois de février à peine Covid finit dans notre pays j'ai fait plus de 450 kilomètres pour ceux qui connaissent mon pays de Kinshasa jusqu'à Kikwit non pas un avion mais un véhicule avec les routes qu'il y a chez nous plus de 8 heures des routes j'arrive à 16h et à 18h je commence à prêcher et je prêchais chaque jour deux fois j'ai terminé dimanche je prends encore la route je fais la même distance et j'arrive à Kinshasa je passe une nuit pour ceux qui connaissent un peu mon pays je fais Kinshasa jusqu'à Boma 460 kilomètres et je prêche encore matin et soir et un ami m'appelle il dit pourquoi tu te poumonnes comme ça je réponds à celui qui m'a aimé depuis ma jeunesse et celui qui a tout fait pour moi dans Romains chapitre 12 au verset 11 l'apôtre dit ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur vous venez chanter pour Dieu c'est comme si on vous a amené des forces Alléluia ayez du zèle la version française courante dit soyez actifs et non paresseux servez le Seigneur avec un coeur plein d'ardeur la version de parole de vie dit servez le Seigneur activement sans paresse et de tout votre coeur Dieu a tellement fait pour moi j'aime souvent dire aux gens je viens d'une famille très modeste je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté moi c'est le Seigneur qui m'a habillé c'est le Seigneur qui m'a nourri c'est le Seigneur qui m'a entré qui m'a donné un nom c'est le Seigneur qui permet que je côtoie certaines personnes et la seule manière pour moi de répondre c'est de faire avancer son oeuvre il m'a donné quatre filles magnifiques il a fait marier les deux premières des mariages qui m'ont fait pleurer et j'ai dit Seigneur avec tout ce que j'ai fait je ferai encore plus pour toi Jérémie chapitre 48 verset 10 qu'est-ce que le prophète dit une parole forte Jérémie 48 verset 10 Maudit soit celui qui fait avec négligence l'oeuvre de l'Eternel Mieux vaut ne pas s'engager que s'engager et de le faire avec négligence Quand on parle de négligence ces mots cachent trois idées La première c'est faire quelque chose sans attention et sans les soins nécessaires qu'il faut Deuxièmement quand on parle de négligence c'est ne pas prendre soin de quelque chose comme il se doit Et troisièmement quand on parle de négligence ce n'est pas manifester l'intérêt suffisant qu'il faut à une chose ou à une activité Maudit soit celui qui fait avec négligence l'oeuvre de l'Eternel La version parole de vie dit qu'il soit maudit ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour Dieu La version de Sommers dit Maudit soit celui qui fait l'oeuvre de l'Eternel sans y mettre son cœur Dieu veut même des fois qu'on ne les serre pas et qu'on les serre avec un cœur partagé Dans deux chroniques chapitre 29 verset 11 placez-moi à ce passage Un jeune roi accède à la royauté et il trouve des gens plus avancés que lui en âge Écoutez la remarque qu'il leur fait Mes fils cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Eternel pour vous tenir à son service devant lui Dieu vous a choisis mais vous n'y mettez pas les cœurs cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Eternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums En terminant ce soir j'aimerais en ouvrant une parenthèse que je ferais mais rapidement mentionner cinq raisons qui amènent certains à servir Dieu avec négligence Première raison c'est la baisse et la perte de ce que la Bible appelle dans Apocalypse 2 verset 4 le premier amour quand on a perdu les premiers amours les premiers ailes la qualité du service on souffre et ce qui est étonnant avec cette église les seignants ne parlent pas d'une rétrogradation totale il dit c'est que j'ai contre toi c'est que tu as perdu ton premier amour la version française courant dit c'est que tu ne m'aimes plus comme un commencement qu'on met des gens dans leur relation avec Dieu ils sont devenus comme des vieux mariés qu'aux voisins quand on a perdu les premiers amours les services baissent deuxième chose qui nous rend négligents l'oeuvre de Dieu c'est la non-intériorisation au sujet des cellules que l'on sert on arrive à oublier hommes, femmes vous ne servez pas une église locale d'abord vous ne servez même pas un pasteur j'ai vu des fois les gens à l'église parce qu'ils sont fâchés contre le pasteur ils ne servaient plus le pasteur a oublié mon adversaire je ne veux pas chanter oh qui tu sers est-ce le pasteur ou Dieu n'oubliez jamais les services c'est pour Dieu troisième chose qui amène la négligence dans les services c'est les renversements des priorités les renversements des priorités lorsque Dieu n'est plus notre priorité les services peuvent en souffrir il y a un homme qui m'épate toujours dans la parole de Dieu placez-moi ce passage Luc chapitre 1er verset 5 à 8 il s'appelait Zacharie il avait une femme qui s'appelait Élisabeth du temps des Rodes roi des Judées il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth tous deux étaient juste devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et c'était l'un et l'autre avancé en âge tout pour dire je sers le Seigneur mais ne me donne pas des enfants alors j'arrête mais écoutez c'est que le verset 8 dit or pendant qu'il s'acquittait c'est Zacharie de ses fonctions devant Dieu selon les tours de sa classe il désire avoir un enfant mais Dieu tarde mais ses priorités ce n'est pas d'abord l'enfant c'est le service je continuerai à servir c'est Dieu même s'il ne me donne pas j'ai appris toutes ces années que je suis dans les Seigneurs la plupart des fois quand nous nous occupons de l'œuvre de Dieu Dieu s'occupe de tout ce qui nous concerne quatrième et avant-dernière chose qui amène la négligence dans l'œuvre de Dieu c'est la vie du péché le péché nous éloigne du service c'est l'un des grands assassins du service et cinquième et dernière chose qui nous vaut le service sont des problèmes émotionnels et sentimentaux je ne m'entends pas bien avec les ressources de la chorale je ne veux plus chanter le leader de la chorale a oublié d'annoncer que ma tante était morte à Bangui et au deuil personne n'est venu je ne viendrai plus ce soir en terminant j'aimerais mentionner un passage interpellateur placez-moi proverbe 18 au verset 9 qu'est-ce que ma Bible à moi dit ma Bible dit quelque chose de grave celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit avoir mis la main à la patte et ne plus le faire celui qui se relâche est frère de celui qui détruit aux yeux du Seigneur celui qui combat l'oeuvre d'une manière ou d'une autre est de la même famille que celui qui a mis la main à la patte et qui s'est relâché j'aime beaucoup la traduction française courante qui dit celui qui néglise sa bézone et celui qui la gâche sont de la même famille celui qui néglise sa bézone et celui qui la gâche sont de la même famille la version nouvelle Bible est seconde celui qui néglise son travail et celui qui le détruit se ressemble comme frère Dieu m'a mis à coeur comme je l'ai dit ce soir simplement déposer le fondement et les bases et demain je vais bâtir dessus je me invite à baisser nos traits dans la prière j'aimerais inviter notre groupe d'adoration à revenir je me suis réveillé ce matin avec ces merveilles cantiques qui résonnent encore dans mon coeur attirez-moi à toi ne me laissez pas je vais tout abandonner restaurer notre amitié nous allons les chanter et je lancerai un triple appel et j'inviterai le pasteur Alain à venir prier choral remontez avec moi attirez-moi à toi ne me laissez pas ne me laissez pas je veux tout abandonner je veux tout abandonner et restaurer notre amitié et restaurer notre amitié tu es mon désir le seul désir tu es mon désir je ne veux que toi toi, toi seul je ne veux que toi rien ne peut te remplacer rien rien ne peut te remplacer dans tes bras je suis rassuré dans tes bras je suis rassuré montre-moi la voix montre-moi montre-moi la voix qui me ramène je suis rassuré je suis rassuré je suis rassuré tu es tout pour moi tu es tout pour moi Gardez-moi près de toi Est-ce qu'on peut lui dire encore Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi papa Tu es tout pour moi Sans toi, sans toi Sans toi je ne peux vivre Tu es tout pour moi Gardez-moi près de toi Est-ce qu'on peut lui dire encore Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi Seigneur Tu es tout pour moi Sans toi, sans toi Sans toi je ne peux vivre Tu es tout pour moi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Gardez-moi près de toi Oui, encore Seigneur je vais habiter Gardez-moi près de toi Alléluia Oui, encore Seigneur je vais rester Gardez-moi près de toi Moi, ma mère et toi, la vie éternelle Garde-moi près de toi Nos yeux fermés Nos yeux fermés Avant que je lance cet appel C'est tellement fort dans mon cœur Je ne sais pas si vous chantez ici C'est le chant de l'ormbo De l'ormbo Que le temps que tu donnes un chant La grande prière qui monte dans mon cœur Plus qu'un chant C'est une prière que je t'ai faite ce soir Au travers de ce chant Coral, aidez-moi à chanter ces cantiques Qui monte dans mon cœur La vie est ancienne Auvers pour moi J'ai de moi un vase pour ta gloire Et que ma vie te plaise à jamais Alléluia Que chaque jour je demeure à tes pires Chaque jour Pour t'offrir ma vie en sacrifice Comme un parfum de bonne odeur Qui s'offre à chaque instant, à chaque heure Tant que tu te donnes un chant Je te donne mes louanges Je te promets à chaque instant Je te promets à chaque instant De te chanter avec des anges Tant qu'il y aura la vie Dans ce corps mon cœur Je ne cesserai pas De t'adorer Je ne cesserai pas De t'adorer Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas de t'adorer Je ne cesserai pas de t'adorer Est-ce qu'on peut lui dire en tant que tu donnes un chant Je t'ai donné le monde Je promets, je promets Je t'ai donné à chaque temps de te chanter avec des anges Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel Je ne cesserai pas de t'adorer Je ne cesserai pas une dernière fois Je ne cesserai pas de t'adorer Alors que le clavier continue à jouer Je ne cesserai pas une dernière fois On ne permet On ne permet à personne Seigneur d'en Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Oui, prends tout Oui, prends tout Seigneur Oui, prends tout Seigneur Entre tes mains Entre tes mains J'ai abandonné Tout avec son Est-ce qu'on peut lui dire encore Oui, prends tout Oui, prends tout Seigneur Entre tes mains Entre tes mains J'abandonne J'abandonne Tout avec Y a-t-il quelqu'un Qui à lui Et à l'écoute de cette parole Dis Seigneur Je te connais depuis quelques mois Depuis quelques années Mais permettez-moi les termes Je suis un chômeur dans ta maison Je ne fais rien Je ne suis qu'un adhérent Dans une église Ici ou ailleurs Je viens suivre les cultes Jouir de tout ce que Dieu Fait ou nous donne Mais je ne mets rien à la disposition Ni mon temps Ni mon talent Ni mon trésor Mais ce soir à lui De la parole de Dieu J'ai compris que nous sommes sauvés Pour servir Et je voudrais cesser D'être un simple venant à l'église Je voudrais de ce jour Répondre à cet amour Qui a été manifesté à la croix Par les services Si vous êtes là Avancez Nous prions pour vous Et avec vous Vous qui ne servez pas Sauvez réellement Appartenant au Seigneur Mais vous ne servez pas Ici ou ailleurs Et vous voulez dire Je ne m'irai plus Continuer à rester dans cet état Je voudrais désormais Mettre quelque chose Au service de Dieu Venez ici devant Je prierai Pour vous et avec vous Et le pasteur aussi priera pour nous Deuxième appel Que je voudrais lancer Je parlais tout à l'heure De servir Dieu En y mettant son cœur Sans négligence Y'a-t-il quelqu'un à lui De cette parole Qui dit Je le sers Mais je n'y mets pas Tout mon cœur Je l'ai fait Par intermittence Un moment Bien Un moment Moins bien Mais à lui À l'écoute de la parole Ce jour Je voudrais désormais Mettre l'ardeur Les ailes La passion Je voudrais le faire Plainement Ceux et celles Qui veulent répondre A cet appel Alors que les quantiques jouent Ils vont s'avancer Tout à l'heure Avant que je lance Les tout derniers appels Merci C'est pas devant Un homme Que vous avancez Je pense même pas Qu'il y a un spectacle Regardé à gauche et à droite C'est dans notre cœur Est-ce que tu sers Dieu Là où tu es Est-ce que tu offres Quelque chose Et de ce jour Tu dis Je m'irai offrir Quelque chose à Dieu Venez L'avait dit Si vous entendez sa voix Non Dieu Si c'est pas votre cœur Votre cœur qui bat C'est pas la chamade C'est pas à cause de moi C'est l'Esprit de Dieu Qui vous a parlé Et qui continue A vous mettre mal à l'aise Avant qu'on ne prie J'entends dans mon esprit Quatre et quatre Et l'Esprit de Dieu Me dit Il y a quatre personnes Qui auraient dû s'avancer Et qui restent Et parmi ces quatre personnes J'entends distinctement L'une qui dit Je peux la faire Cette prière là Où je suis Je ne sais comment Vous expliquer La Bible à moi dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix Non Dieu Si c'est pas votre cœur Venez Venez C'est le jour du salut C'est le jour d'un nouveau départ C'est le jour D'une nouvelle consécration Je ne veux plus croiser Les bras dans la maison de Dieu J'aimerais offrir quelque chose A celui qui m'a tout donné Mais j'aimerais ne plus être Nochalant Dans les services J'aimerais y mettre Mon cœur Mon cœur Troisième et dernier appel Vous êtes resté Vous les servez déjà bien En y mettant votre cœur Et vous voulez dire Je ne veux pas me relâcher Je vais au minimum Maintenir ces standards Et pourquoi pas faire mieux Et si vous êtes là Vous n'allez pas vous avancer Levez simplement votre main Vous qui les servez déjà Qui les faites bien Et qui vous voulez dire Au minimum Je voudrais garder le même standard Et pourquoi pas faire mieux plus Et je dois vous avouer Je lève ma main avec vous Levez vos mains Alors que le pasteur va venir Il va prier pour Les deux catégories Qui se sont avancées Et la dernière catégorie Qui a simplement Levez la main Attirez-moi à toi Ne me laissez pas Ne me laissez pas Ne me laissez pas Je veux tout abandonner Et restaurer notre outil Ah oui, oui, c'est un appel De Dieu Ce soir Tu es mon désir Jésus, je ne veux que toi Je ne veux que toi Je ne veux que toi Que c'est l'assommage Rien